Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque oui nous sommes le 9 septembre et aujourd'hui ce sont les 25 ans de Crash Bandicoot la mascotte mythique de Naughty Dog mais aussi de Playstation et plus globalement du jeu vidéo qui fête donc ses 25 ans et nous ne pouvions pas passer à côté de cet événement et de revenir sur l'ensemble de la saga mais surtout sur la création de Crash et le lancement des jeux de Naughty Dog à la fin des années 90. C'est parti ! Bien que Crash Bandicoot soit arrivé le 8 novembre 1996 en France il n'a donc pas tout à fait 25 ans sur notre territoire c'est bien le 9 septembre 1996 que le premier opus de Crash Bandicoot sortait sur Playstation une exclusivité pour la première console de Sony qui allait considérablement contribuer à la renommée de Naughty Dog Après 12 ans d'existence et 5 jeux comme Ski Cry Z, Dream Zone, Keith the Fifth, Rings of Power ou encore Way of the Warrior les équipes d'Andy Gavin et de Jason Rubin étaient enfin sur un projet à la hauteur de leurs ambitions A la fin de l'année 1994, Naughty Dog déménage à l'arrière des locaux d'Universal à Los Angeles en Californie C'est le moment pour Andy Gavin et Jason de quitter Boston et c'est d'ailleurs pendant leur voyage de Boston vers Los Angeles que les deux associés vont commencer à réfléchir à leur prochain titre L'objectif était de partir sur un nouveau genre Avant l'annonce de la Playstation, Sega et Nintendo dominaient l'industrie avec d'un côté Sonic et de l'autre Mario C'est à ce moment là qu'est né Willy the Wombat Le projet évoluera au fil des mois pour devenir Crash Bandicoot Les ambitions de Naughty Dog sont revues à la hausse Il va falloir faire un jeu qui va chambouler l'industrie, une vraie production en 3D La conception de Crash Bandicoot a été longue Naughty Dog a fait appel à plusieurs animateurs de dessins animés d'Hollywood pour les aider dont ceux des Looney Tunes puisque les Looney Tunes font partie des principales sources d'inspiration de Crash Au fur et à mesure que le projet avançait Jason s'est spécialisé dans l'animation tandis que Andy s'est concentré sur l'aspect esthétique du jeu Après plusieurs mois de développement la version finale du marsupial est prête et entièrement animée Crash ressemblait vraiment à un personnage de dessin animé au point où un dessin animé a été pensé pour promouvoir le jeu pendant sa sortie Il ne lui manquait plus qu'un nom digne de son physique A ce moment là, le nouveau bébé de Naughty Dog s'appelait toujours Willy the Wombard Dave Baggett, membre important de l'équipe de développement eut l'idée de le renommer Crash Bandicoot et l'idée fut adoptée par toute l'équipe Dès septembre 1994, la première maquette de Crash Bandicoot est prête pour être présentée à la presse Après avoir visionné la démo, Sony va envoyer plusieurs hommes visionner cette démo et regarder le travail de Naughty Dog Ils repartent des studios bouche bée Sony s'est rendu compte du potentiel de ce jeu à ce moment là Sega avait Sonic, Nintendo avait Mario, Playstation aura Crash En avril, Crash Bandicoot passe en phase Alpha Sony signe un accord avec Universal pour présenter le jeu lors de l'E3 1996 un mois plus tard Crash y installera son stand face à celui de Nintendo et d'un certain Super Mario 64 PlayStation et Naughty Dog ont été impressionnés par le nouveau Mario mais le choix fait par Nintendo avait une limite Avec un monde ouvert comme celui de Mario 64 le jeu ne pouvait pas être aussi dense et impressionnant que Crash Bandicoot Et ça, Naughty Dog le savait Quatre mois plus tard, le 6 septembre 1996, Crash Bandicoot sort aux Etats-Unis L'Europe devra patienter deux mois et le 8 novembre 1996 pour connaître la nouvelle mascotte de PlayStation et le succès sera instantané Selon Naughty Dog et Jason Rubin, Crash Bandicoot est allé dans un sens et Super Mario 64 dans l'autre Et c'est ce qui rend les deux jeux incroyables Dès la sortie de Crash, la comparaison est tout de suite faite avec Mario Certains trouvent le plombier bien meilleur Tandis que d'autres trouvent que pour un premier opus, Crash parvient à faire mieux Quoi qu'il en soit, au niveau des ventes, les deux jeux seront très proches Et c'est un gros succès pour Naughty Dog, son plus gros depuis sa création Mais pas le temps de se reposer pour Naughty Dog Un mois après la sortie de Crash, en octobre 1996, le développement de Crash Bandicoot 2 débute Pourtant, la suite de Crash n'est pas une certitude à l'époque Crash Bandicoot a séduit le public, mais pas les hauts dirigeants de Sony qui, à la base, ne souhaitaient pas avoir de mascotte L'idée était simplement de mettre en avant la marque PlayStation et non les personnages Mais le succès critique de Crash Bandicoot, surtout au Japon, ne laissera pas le choix à Sony Crash est le tout premier carton commercial d'un jeu occidental sur ce territoire Et désormais, c'est tellement devenu une obligation que c'est Sony qui a besoin de Crash Bandicoot L'idée est donc de prolonger l'innovation du premier opus Mais aussi de le rendre un peu plus accessible Car en effet, beaucoup de joueurs trouvaient Crash Bandicoot beaucoup trop dur comparé à un Mario Naughty Dog prévoyait de sortir la suite en 1998, soit deux ans après la sortie du premier opus L'équipe des Dogs avait déjà listé toutes les nouveautés qu'ils voulaient dans leur jeu Hélas, Sony n'est pas de cet avis et va commander une suite pour l'année d'après Une situation compliquée et un climat de tension qui ne plaira pas à Taylor Kurosaki Un producteur de chez Naughty Dog qui va quitter le studio Le producteur restera éloigné de Naughty Dog pendant 7 ans pour réintégrer l'équipe lors du développement d'un certain Jack 3 Le départ de Kurosaki va rendre le développement de Crash Bandicoot 2 mais aussi de ses suites bien plus difficile Mais Naughty Dog va résister La montée en puissance de la licence va rapprocher de plus en plus Naughty Dog de Sony et les éloigner de leur principal partenaire Universal Studios Environ 8 personnes ont travaillé sur Crash Bandicoot Entre 16 et 19 pour Crash Bandicoot 2 et jusqu'à 23 pour Crash Bandicoot 3 Naughty Dog atteindra même le palier des 30 membres pour le développement de Crash Team Racing Le 19 juin 1997 Naughty Dog se rend à Los Angeles pour l'E3 et y dévoilait officiellement Crash Bandicoot 2 Cortex Trax Back Là encore le jeu fait sensation Le développement de ce dernier se termine début octobre et il débarquera aux Etats-Unis le 31 octobre 1997 Pour l'Europe, Crash sera de retour le 1er décembre Grâce à de nombreuses améliorations, de belles nouveautés et un jeu moins difficile Crash Bandicoot 2 parviendra à faire mieux que le premier opus et se vendra encore plus Le phénomène Crash Bandicoot est définitivement lancé Dès le mois de janvier 98 Naughty Dog attaque le développement de Crash Bandicoot 3 Les Dogs augmentent leur effectif pour passer à 23 employés Quelques mois plus tard, en mai 1998 le premier opus de Crash Bandicoot remporte le trophée or au PlayStation Awards pour avoir dépassé les 500 000 ventes au Japon Dans le même mois, Naughty Dog déménage et quitte les studios d'Universal pour s'installer dans leurs nouveaux locaux à Santa Monica des locaux qu'ils occupent toujours aujourd'hui Un mois plus tard, en juin 1998 c'est Crash Bandicoot 3 qui est officiellement annoncé lors de l'E3 Une période incroyable pour Naughty Dog qui pourra même se lancer en parallèle sur le développement d'une nouvelle licence grâce à la hausse de ses effectifs Dès le mois de juillet 1998 le projet X débute Plus tard, il sera dévoilé sous le nom de Jack and Dexter Finalement, Crash Bandicoot 3 arrivera le 31 octobre aux Etats-Unis et le 13 décembre en Europe Une nouvelle fois, le succès critique et commercial sera excellent et dépassera celui de Crash Bandicoot 2 Au début de l'année 1999, un quatrième opus de Crash Bandicoot a été mis sur les rails Pourtant, il n'était pas du tout prévu dans le contrat entre Universal et Naughty Dog Mais le succès de la série en est la suite logique Dès le mois de janvier, le développement de CTR Crash Team Racing débute dans les locaux de Naughty Dog à Santa Monica L'idée est de continuer d'attaquer Mario sur son propre terrain Et après la plateforme, il fallait s'attaquer aux courses et surtout au karting Et l'impensable est arrivé, ils ont réussi Au mois de mai 1999, alors que cela fait seulement un mois que la PlayStation 2 est annoncé Naughty Dog présente Crash Team Racing à l'E3 Cette fois, CTR obtient sa place sur le propre stand de PlayStation Et il tiendra une place importante au sein du salon Puisque c'est lui qui occupera la fameuse bannière du Convention Center Le mois suivant, Crash Bandicoot 3 obtient le prix de platine au PlayStation Awards Pour avoir déplacé les 1 million d'unités vendues rien qu'au Japon Il s'écoulera au total à plus de 7,2 millions d'exemplaires Devenant ainsi le septième jeu PlayStation le plus vendu de la console Le 30 septembre 1999, Crash Team Racing déboule aux Etats-Unis Il arrivera le 20 octobre en Europe Et là encore, le succès est incroyable Le développement ne fut pas une mince affaire Car Universal, propriétaire de la marque Crash Bandicoot Ne souhaitait plus collaborer avec Naughty Dog Et voulait exploiter sa mascotte comme bon leur semblait Fort heureusement, Sony a réussi à faire entendre raison à la firme pour un ultime jeu Mais après la sortie de Crash Team Racing La collaboration entre Universal, Sony et Naughty Dog s'arrête A la fin des années 90, Crash Bandicoot est un phénomène, une véritable star Il apparaît dans les pubs pour la franchise Pizza Hut Il est la mascotte de la commission australienne de surf et bien d'autres Crash est la mascotte de PlayStation et plus largement une mascotte de jeux vidéo Malheureusement, Crash Bandicoot n'appartient pas à PlayStation ni à Naughty Dog Il s'agit bien d'une propriété d'Universal Quelque chose que Jason Rubin et surtout Andy Gavin regrettent Andy ira même jusqu'à dire que Crash aurait pu devenir l'un des plus grands personnages de jeux vidéo S'il n'était pas resté une propriété d'Universal Un nouvel opus sera tout de suite développé par Vivendi Games et Sierra Pour une nouvelle fois contrer Mario sur son terrain, le Party Games Crash Bash débarquera sur PlayStation en 2000 Et il sera le premier jeu de la licence à ne pas être développé par Naughty Dog La suite sera beaucoup moins glorieuse pour le petit marsupial Mais à la fin de cette année 1999 et au début des années 2000 Naughty Dog devait se faire une raison et abandonner sa petite mascotte pour partir vers de nouvelles aventures Entre 2001 et 2008, Crash Bandicoot enchaînera les prestations décevantes Naughty Dog a passé la main et les différents studios qui reprendront la licence ne parviendront pas à se renouveler et à trouver la formule magique Crash Nitro Kart, Crash Tactime Racing ou encore Crash of the Mutant et Crash of the Titan Ne parviendront pas à satisfaire les joueurs et la presse Crash Bandicoot va donc tomber dans l'oubli et se faire très discret pendant plusieurs années Propriété d'Activision, le Bandicoot loupera la génération PS3 et 360 Et refera parler de lui qu'au cours de l'E3 2016 Crash est de retour par l'intermédiaire d'un DLC sur la licence Skylanders Et avec la N-Scene Trilogie sur PS4 En juin 2017, les 3 premiers opus de Crash Bandicoot reviennent sous forme de remake Et le succès sera instantané Un an plus tard, la trilogie débarque pour la première fois sur PC, Xbox et Switch Lors des Games Awards 2018, Activision annonce CTR Nitro Field Le remake de Crash Team Racing attendu pour le mois de juin 2019 Et là encore, le succès sera au rendez-vous Les joueurs et les fans sont heureux de retrouver Crash Bandicoot après des années d'absence Devant un tel engouement et une telle réussite Activision n'a pas d'autre choix que de tenter un gros risque Et d'annoncer un nouveau jeu inédit En mai 2020, au cours du Summer Game Fest Crash Bandicoot 4 It's About Time est annoncé sur PS4, Xbox One et Switch C'est les développeurs de Toys for Bob qui vont devoir s'y coller Le jeu arrivera en octobre de la même année Et réussira l'exploit de faire aussi bien que les 3 premiers opus développés par Naughty Dog Plus que jamais, Crash semble être de retour au sommet Ce soir, Sony organise un PlayStation Showcase Un événement puisque cela fait un an que Sony n'a pas communiqué autour de l'avenir de la PS5 Un événement qui devrait durer environ 40 minutes Et selon de nombreuses rumeurs, une surprise de Crash Bandicoot nous y attend Selon les premiers bruits de couloir, ce projet pourrait concerner la Wumpa League Un jeu d'affrontement de joueurs contre joueurs ou de joueurs contre les bots Qui pourrait arriver et proposer de nombreuses surprises Alors vivement ce soir et en attendant, bon anniversaire Crash Bandicoot Et merci de nous faire rêver depuis maintenant 25 ans Voilà pour cette petite rétrospective Merci de laisser un petit like, un partage, un commentaire Pour nous dire toutes les choses et les bons souvenirs que vous avez autour de Crash Bandicoot Et si vous attendez l'annonce de nouvelles choses, de nouveaux jeux Nous on se retrouve très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube Prenez soin de vous et à très vite sur Naughty Dog Mike Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada